Bonjour Jean-Sébastien, on va revenir d'abord sur l'ambiance, sur ce qui s'est passé hier dans le stade de Dortmund qui était quand même assez émouvant. Oui, le contexte était quand même effectivement particulier au lendemain de ce qui s'est passé, on le sait, hier en Allemagne. Mais il y a eu quand même une grande soirée de foot hier soir, heureusement le sport a repris ses doigts du côté du Borussia Dortmund. Et donc ce match contre Monaco était très attendu en quart de finale allée de la Ligue des champions. Et Monaco a fait une belle opération quand même hier soir avec son petit prodige habituel Mbappé, 18 ans, on en entend parler partout. Alors regardez ces images, Monaco qui frappe fort avec Mbappé donc dès la 18ème minute, un peu chanceux. Il marque un but en touchant juste la balle, peu importe, ça fait déjà 1-0. Alors les Allemands en sont dominés, avant la mi-temps Monaco double la mise avec ce but contre son camp de Bender, cette fois 2-0 jusqu'à là tout est parfait. Mais en deuxième période le Borussia se réveille, Dembélé concrétise avec ce but, ça fait 1-2 si vous avez bien suivi. Et c'est là que Mbappé va frapper un grand coup, regardez quelle classe avec ce contre, à 18 ans seulement, 3-1 pour Monaco. Les Allemands vont quand même réduire le score en toute fin de match par Kagawa, 83ème sport finale, 3-2, c'est bien parti pour Monaco. Allez, autre quart de finale allée, cette fois entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est Vidal qui ouvre le score pour les Allemands, 1-0, c'est le score à la mi-temps, il est content Vidal, regardez quand il est content, ça se voit. Et puis Ronaldo entre en scène, c'est lui qui égalise ici pour le Real, ça fait un partout. Ronaldo, il est content, décidément tout le monde était content hier soir du côté du Real et du Bayern. Et c'est lui enfin qui offre la victoire aux Espagnols sur ce but, voici ce but. Joli coup donc des Madrilènes en Bavière, 2-1, joli coup également pour Zidane qu'on va voir ici d'entraîneur du Real Madrid. Allez, dernier match Thierry avec l'Atletico Madrid qui a souffert face aux Anglais de Leicester. Regardez cette faute sur Griezmann, on joue la 27ème minute et quand il y a faute dans la surface, ça fait pénalty. Bravo, transformé par Griezmann, c'est le score final donc 1-0, petit avantage donc pour les Espagnols. Tous les matchs retour de ces quart de finale auront lieu la semaine prochaine et tout sera serré. Vous avez vu des petits scores, en tout cas des petites différences à chaque fois. C'est dommage à Monaco, Fabinho a raté le pénalty. A 3-1 ça aurait été un petit peu plus, voilà, évident. Mais on a confiance, ils font des beaux matchs. Coupe d'Europe de volleyball. Exactement, avec deux équipes françaises en finale de deux Coupes d'Europe, ça c'est rare. C'était Chaumont et Tour, mais ça s'est mal passé dans les deux cas pour ces deux clubs avec deux défaites. Les images là aussi avec des Tours en jeu abattus. Nous sommes sur le parquet de Trenté en Italie. Il faut dire que la défaite elle est lourde. Thierry, 3-7 à 0. Bon, Trenté c'est quand même du lourd. Cette équipe n'a plus perdu un match depuis un an, un an quand même. Et ça c'est vu, Tour s'est fait laminer en 1h20. Match retour en France, ce sera sans doute compliqué pour les Tours en jeu. Et puis de la colère cette fois, vous allez voir, et de la frustration du côté de Chaumont, en tout cas des joueurs qui recevaient les Russes de Novi-Urungoy. Je ne sais pas où c'est, ne me demandez pas. Là c'est la finale allée de la Challenge Cup. Et là aussi le score est sévère avec une défaite 3-7 à 1. Match retour dimanche, il faudra un exploit de Chaumont pour remporter cette Coupe d'Europe. C'est mal parti. Du tennis, deux résultats du Tour de Marrakech. Jérémy Chardy en blanc s'est qualifié pour le deuxième tour en éliminant le Tunisien Jaziri en 3-7. Le score, 6-2, 4-6, 6-3. On est en train de voir la balle de match. Le Français qui est bien remis de son beau week-end en Coupe d'Evis. Vous vous souvenez, il a joué contre les Britanniques. C'était à Rouen le week-end dernier et la France avait gagné. Autre Français qualifié à Marrakech en blanc également. Regardez ça, c'est lui avec la barbe, la Benoît Paire. En 3-7 également face à l'argentin Berloc. Le score, 6-7, 6-3, 6-2. Les deux Français qui continuent l'aventure au Maroc. C'est bien parti. Très bien. De la voile à présent, Jean-Sébastien. On va prendre un peu l'air pour terminer cette chronique sport. D'abord de la voile. Je vais vous emmener dans un coin paradisiaque. Vous connaissez, ça s'appelle Saint-Barthes. Ça vous va ? On va à Saint-Barthes ? Moi, je suis preneur. Allez, on y va. En tout cas, on y va avec ces images. Regardez ce petit coin de paradis comme c'est beau, ces eaux turquoises. Bienvenue au voile de Saint-Barthes. Il s'agit d'une des régates les plus prestigieuses des Caraïbes. Allez, je vous donne quelques chiffres. 70 monocoques et multicoques. Plus de 1000 marins quand même. 70 nationalités. Bref, une régate top niveau. Des bateaux de 115 pieds quand même. C'est quoi 115 pieds ? C'est 35 mètres de long. Pas facile à manœuvrer. Du coup, on a des bateaux difficiles, je vous le disais, à manœuvrer. Vous le voyez, il faut un vrai équipage. Et finalement, un beau spectacle pour les amateurs. Allez, on se quitte avec ces images. Hyper spectaculaires. Regardez ces funambules. Ça se passe aux arcs. Et vous le voyez, le but, c'est de tenir en équilibre sur un fil tendu entre deux rochers. Alors, 130 spécialistes ont participé à ces démonstrations. Et sous leurs pieds, parfois, des centaines de mètres de vide. Alors, franchement, il ne faut pas avoir le vertige pour faire ça. En tout cas, moi, je n'essaierai pas. Vous avez le vertige ou pas, Thierry ? Ah non, mais là, déjà, je ne suis pas bien. Ils sont attachés quand même. Il ne peut pas leur arriver grand-chose. Décidément, l'autre jour, Nathanael de Rincin nous a présenté un hôtel du côté de Houston. Vous avancez, vous nagez comme ça. Dans le vide ? Voilà, c'est transparent. Même ça, je ne peux pas. Et vous avez 150 mètres là en bas. C'est une question de vertige, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, ni vous ni moi. Donc, bravo, bravo. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'oeufs. Il y a du soleil, bip, bip. Où n'effrayez pas les petits oiseaux. Bip, meulé, bip, meulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille. Il y a du soleil, bip, bip. Je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec le paiement. Je ne sais pas. Le paiement sans contact. Vous êtes les pieds sur terre, donc tout va bien, Isabelle. Tout va bien. Le paiement sans contact. Est-ce qu'on peut résumer en quoi ça consiste ? C'est quand même assez pratique. Ça fait gagner un temps fou. C'est-à-dire qu'avec votre carte bancaire, au lieu de rentrer votre carte dans la machine, vous savez, le petit boîtier dédié au paiement, et de composer votre code, vous posez simplement votre carte sur ce boîtier. Bip, bip. Et c'est fini. Voilà. On prête, à mon avis, le lien, il est là. Et voilà, ça fonctionne sans contact. Ça fait gagner un temps fou, et aux clients, et aux commerçants. En fait, on a à peu près 64 millions de cartes bancaires qui circulent en France. Et sur tous ces porteurs, il y en a à peu près 70% qui sont équipés de ce système sans contact. Ça concerne quel type de somme ? Alors, le plafond est de 20 euros. Et si on en parle maintenant, c'est parce qu'on va vraisemblablement, à l'automne, passer à 30 euros. On va monter ce plafond pour être en accord avec d'autres pays d'Europe. Par exemple, en Italie, c'est 25 euros. En Angleterre, c'est 30 livres. Donc, il fallait remonter un peu ce plafond. Ça va évidemment se faire de façon... Il va falloir un petit peu de temps parce que ce plafond, il est inscrit dans la puce de la carte. Donc, il faut attendre le renouvellement de votre carte bancaire pour que le plafond puisse monter. Parallèlement à ça, vous avez énormément de personnes qui sont très satisfaites. Et puis, vous en avez certains qui ont une petite crainte. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, on est très facilement piraté. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Sur Internet ou dans les distributeurs automatiques de billets, vous pouvez vous faire pirater vos données bancaires. Donc, ça, c'est ennuyeux. Après, il faut aller à la banque. Il faut faire tout un tas de démarches pour être remboursé. Donc, on se dit, ce passe sans contact, est-ce que ça ne permet pas à un pirate de venir capter mes données bancaires, notamment en cas de promiscuité ? On pense évidemment au transport où quelquefois, j'ai envie de dire, on tient quelquefois tout seul, debout dans le métro. Donc, on est très proche les uns des autres. Est-ce qu'il est possible de capter ces données ? C'est la crainte d'un certain nombre de personnes qui se font désactiver ce principe du sans contact par leur banque. Alors, nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous avons profité de cette actualité du passage aux 30 euros de plafond pour leur demander, demander aux créateurs, enfin, au groupement de la carte bancaire, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on risque ? Ou est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on risque ? Vous allez voir que c'est très rassurant. Bonjour, je vais vous prendre une salade. Oui, c'est possible. Alors, ça vous prend un total de 9,50 euros, s'il vous plaît, madame. Quand on pose une carte sur un terminal, il y a tout un tas de données sécuritaires qui sont échangées entre la carte et le terminal. Donc, c'est équivalent à une transaction contact, mais sans code. Merci beaucoup. Est-ce que le paiement sans contact est fréquemment utilisé ? Oui, le paiement sans contact est fréquemment utilisé de plus en plus même. Et les gens se rendent vraiment compte que ça permet d'aller beaucoup plus vite et que c'est un moyen facile et rapide de payer. Par exemple, pour hier, 55% des clients ont payé avec le paiement sans contact. Les utilisateurs du sans contact sont très contents. Le nombre de transactions augmentent environ de 20% par mois et au total, on a à peu près 700 millions de transactions par an. Le sans contact a été lancé pour contrecarrer le liquide. Donc, si on rajoute un code, on va rajouter du temps. Donc, on va perdre en fonctionnalité et en rapidité. Le risque de piratage est nul car les informations qu'un pirate peut prendre vont être le numéro de la carte, voire la date d'expiration, mais le reste est caché et secret et avec ces deux informations-là, ils ne pourraient rien faire. Alors, même en cas de promiscuité dans les transports, sachant que la carte, elle ne communique qu'à 2 cm, donc il faut une très, très, très grande promiscuité et ensuite, les informations qui peuvent être récupérées sont des informations non secrètes. La Banque de France rappelle que le porteur est protégé en cas de fraude. Donc, il dispose de 13 jours pour contester une transaction non autorisée. Bon, ça a l'air plutôt rassurant. Oui, c'est rassurant. La sécurité existe quand même dans le domaine de la carte bancaire. Bon, écoutez, je crois que je vais m'y mettre. Je n'avais pas de réflexe de payer avec ce petit bip-bip. Vous revenez tout à l'heure, ça nous fera plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. On va retrouver Arnaud Miguet. On part en Chine car la Chine est en pleine mutation. La Chine change. C'est aussi un pays de milliardaires et il y a de plus en plus de métiers qui reviennent en force comme celui de chauffeur, de cuisinier particulier, de maître d'hôtel ou encore de majordome. On pensait que ce métier avait plus ou moins disparu. Eh bien, Arnaud, d'abord, bonjour. Vous êtes notre correspondant en Chine et en Asie. Alors, comment forme-t-on du coup tous ces nouveaux métiers, ces majordomes, ces cuisiniers, ces maîtres d'hôtel ? Bonjour. Le grand timonier Mao Tse-tung disait que la révolution n'est pas un dîner de gala. Eh bien, aujourd'hui, il doit se retourner dans son mausolée tant la Chine de la révolution de 1949 a bien changé. Elle n'est plus ce qu'elle était. C'est aujourd'hui un pays d'opulence, un pays d'ultra-riches avec tout ce qu'il y a de plus ostentatoire dans le capitalisme, voitures de luxe, maisons somptueuses et somptueux, dîners de gala servis par un personnel de maison. Car les ultra-riches, de plus en plus nombreux, souhaitent que leur table soit impeccable et que les dîners soient servis avec les meilleurs vins. Et du coup, il y a un boom dans les métiers de personnel de maison et de maître d'hôtel. Angélique Forger et Antoine Védéyer se sont rendus dans un centre de formation dans le centre du pays. Il a été monté il y a deux ans par un Hollandais, lui-même ancien maître d'hôtel. Regardez le reportage sur ses butlers en gants blancs. C'est une chorégraphie qui se joue en silence. Ses neuf apprentis la connaissent déjà par cœur. Tous rêvent de devenir majordomes d'exception. Et pour cela, ils le savent, tout se joue au millimètre. Je suis en train de mesurer la distance entre les couteaux et les fourchettes. Elle doit être de combien ? De 5 millimètres, ils viennent de toute la Chine. On déboursait 7000 euros pour six semaines d'apprentissage à l'occidental sous le regard d'un ancien majordome hollandais, désormais directeur de l'école. Malheureusement, l'alignement des verres n'est pas bon. En Chine, on n'y connaît rien question de dressage de la table. Là, on apprend le dressage à l'anglaise. Après, on verra le dressage à la française. Le métier de majordome a fait son apparition dans le pays il y a 10 ans. et suscite chez les Chinois de plus en plus riches un intérêt grandissant. Nos clients chinois sont influencés par la culture occidentale. Ils voyagent partout dans le monde. Ils adorent ce qui se fait en Europe et d'une certaine façon, ils veulent retrouver ce goût occidental chez eux, dans leur maison, en Chine. Et pour atteindre l'excellence européenne, le directeur dispense des exercices ludiques en conditions presque réelles. Les majordomes doivent protéger leur plateau comme s'ils étaient dans une salle remplie d'invités. C'est un exercice de base, très formateur et très amusant qui nous permet de bien entraîner notre équilibre. Les riches clients chinois sont de plus en plus nombreux à embaucher des majordomes formés dans cette école. Pour répondre à la demande, un deuxième établissement doit ouvrir à Shanghai d'ici l'année prochaine. C'est assez étonnant. Mais avec tout ça, normalement, j'imagine que ces apprentis majordomes qu'on vient de voir vont vite trouver du travail chez tous ces fameux chinois fortunés. Arnaud ? Oui, tout à fait. Aussitôt sortis de l'école, aussitôt ces maîtres d'hôtels trouvent du travail. Car il faut dire que l'empire du milieu est le pays qui compte le plus grand nombre de milliardaires de la planète. Selon une étude récente d'un magazine chinois, l'équivalent de Forbes, on recense 609 milliardaires. C'est 41 de plus que l'année dernière. Pour vous donner un ordre d'idée, aux Etats-Unis, on en recense 552. La Chine n'a d'ailleurs rien à envier aux Etats-Unis en termes d'inégalité puisque les 1% les plus riches détiennent plus d'un tiers de la richesse chinoise. En tête, Pékin, 100 milliardaires, à Paris, il y en a 30. Alors les métiers de service, oui, ils ont de l'avenir et il faut dire qu'ici, il y a du boulot dans ce domaine. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. On va commencer avec un article qui va faire réfléchir. Un article que ferait bien en tout cas de méditer les candidats à la présidentielle qui accusent la presse de tous les maux. Vous savez, c'est le grand sport en ce moment quand un candidat se fait prendre les doigts dans le pot de confiture et que la presse dénonce les malversations. C'est la faute à la presse. La presse est pourrie, a-t-on pu entendre plusieurs fois ? Voyez, les conséquences de ce climat délétère. Plusieurs journaux reçoivent désormais des menaces de mort avec même des balles, des balles de fusil dans l'enveloppe. Cette fois-ci, c'est au canard enchaîné que c'est arrivé, le canard, qu'il raconte dans cet article. Mais ce n'est pas un cas isolé. Alors, c'est très facile quand on est un homme politique d'accuser la presse plutôt que de reconnaître ses erreurs. Sauf que ça contribue à exciter certains de vos partisans à la violence. Apparemment, le massacre de Charlie Hebdo n'a pas assez servi de leçon. article dans Le Canard. Autre article, cette fois dans Le Parisien, aujourd'hui en France, qui peut expliquer justement pourquoi certains hommes politiques sont dans leur bulle, dans leur monde. Voyez que plusieurs hommes politiques, de plus en plus, les hommes politiques, n'ont fait que ça dans leur vie. Rares sont ceux qui ont exercé un autre métier que la politique un jour dans leur existence. Même les anciens chefs d'entreprise ou les anciens universitaires sont de moins en moins nombreux. Sur les bancs des assemblées, le parcours des politiciens est de plus en plus standardisé. Ils commencent comme assistant parlementaire ou comme responsable du mouvement de jeunesse de leur parti et ne connaissent donc jamais la vraie vie, dénonce le Parisien. Alors, la vie politique française inquiète. Cette campagne est très violente. Elle inquiète Bruxelles. Les échos, regardez, nous disent que l'Union européenne craint une possible élection de Jean-Luc Mélenchon mais surtout de Marine Le Pen parce que l'Europe peut se remettre du Brexit. Mais si la France, à son tour, était dirigée par un président ou une présidente très critique vis-à-vis de Bruxelles, ça changerait tout. Et même pour ce qui est des autres candidats que Mélenchon et Le Pen, eh bien Bruxelles n'est pas rassurée. D'après le Figaro, l'Europe estime que quel que soit notre prochain président, il aura beaucoup de mal à appliquer sa politique. Les programmes d'à peu près tous les candidats sont beaucoup trop optimistes du point de vue économique. Ils n'auront pas la marge de manœuvre financière pour appliquer leurs promesses, explique cet article. À ce propos, le Figaro compare, compare les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron. François Fillon vise par exemple quatre fois plus d'économies sur les fonctionnaires qu'Emmanuel Macron mais là aussi le Figaro, le Figaro lui-même, se demande si c'est réalisable la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires promis par François Fillon semble très difficile à mettre en pratique, écrit le Figaro. Je passe à Libération, Libération qui lui aussi met les pendules à l'heure. La couverture est consacrée à Jean-Luc Mélenchon plus fort que jamais et qui affole ses adversaires. Je cite, mais Libération rappelle aussi dans un graphique que la dernière fois, vous voyez en 2012, le même était donné à 14,5 dans les sondages et finalement, il n'a fait que 11%. Donc attention, n'oublions pas que les sondages sont une indication imprécise. Voilà pour le camp Mélenchon et pour ce qui est du camp Fillon. Libération insiste sur les dissensions et même les rancœurs à l'intérieur de son parti. François Fillon n'a pas su rassembler les Républicains derrière lui. S'il était élu, sa majorité serait loin d'être uni. Le candidat est très isolé au sein de sa seule garde rapprochée. Il s'est coupé des sarkozistes et des jupéistes. Dans un meeting à Marseille, on a eu du mal à remplir la salle, déclare l'un d'eux. Je vous renvoie donc à cet article de Libération. Et puis je termine. Je termine au milieu de ce marigot politique avec quelque chose d'un peu plus encourageant. Peut-être finalement que le salut, ce sont les initiatives citoyennes. Le Parisien nous apprend que les HLM, de plus en plus, font appel aux habitants pour rénover. Par exemple, ici, les squares à Massy, dans l'Essonne. Les habitants sont encadrés par des paysagistes, mais ils mettent la main à la pâte, ce qui permet une appropriation et un meilleur respect souvent des espaces publics. Vous verrez, c'est à lire dans les pages locales de l'édition de l'Essonne du Parisien. Merci Frédéric. On se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. C'est vrai que c'est la folie là Mélanie Oui c'est la folie des années 60 et 70 Thierry On parle de Kazarkhan Kazarkhan c'était un designer d'origine vietnamienne Qui arrive en France dans les années 40 avec ses parents Qui souhaite faire des études artistiques Mais ses parents à l'époque lui imposent des études d'ingénieur Il va donc faire l'école des ponts et chaussées Et débuter sa carrière en tant qu'ingénieur Et c'est ce qui va lui permettre finalement de mixer créativité et science Et une créativité hyper débridée Thierry Ca va donner lieu à toutes sortes de projets D'expériences complètement loufoques dans différents domaines Dans la navigation, dans l'aéronautisme Dans l'architecture, dans la mode aussi Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le mari d'Emmanuel Kahn La célèbre créatrice de mode des années 60-70 Et ils vont beaucoup s'amuser tous les deux aussi dans le domaine de la mode Et puis ces années là, c'est aussi l'époque de la conquête spatiale Et alors ça, ça va vraiment, c'était une vraie source d'inspiration pour Kazarkhan Et ça va lui donner l'idée de lancer cette ligne de mobilier Qu'il va appeler Aerospace Mais alors c'est un mobilier très particulier Parce que c'est du mobilier gonflable Donc pour les coms, c'est effectivement cette période, vous savez, des nouvelles matières C'est l'explosion des nouvelles matières Le vinyle, le PVC, le plastique Et lui, il va lancer en 69 cette ligne qu'il appelle Aerospace Et alors là, c'est le succès total Toutes les stars de l'époque les veulent chez eux Dont Jacques Seguela que nous avons rencontré C'était un grand ami du couple à l'époque Regardez C'était l'époque de Étonnez-moi C'était la définition des années 68 Il fallait étonner à tout prix Et tout était étonnant Tout était nouveau Tout était joyeux L'imagination était au pouvoir Avant que l'argent, comme toujours, reprenne le dessus En 1969, qui était la période de la conquête spatiale Qui était en plein dans la folie des années 70 Kazarkand décide de sortir cette ligne de produits Qui s'appelle Aerospace Donc en hommage à la conquête de l'espace Tous les modèles de cette collection, en fait S'appellent Apollo, Mars, Pluton, Vénus Et on est vraiment dans la haute couture du mobilier gonflable On est dans un produit qui a été fait vraiment à la main C'est la vision du nouveau matériau de la modernité Qui était le plastique Qui à l'époque avait très mauvaise presse Et c'est lui qui a ennobli le plastique Le mobilier gonflable, il faut savoir que c'est un des concepts Qui a été le plus décliné au monde depuis les années 70 Et effectivement l'utilisation du PVC dans le mobilier Avec l'utilisation du gonflable Reste quand même l'icône en fait du mobilier design Dans le sens où c'est du mobilier qui est coloré C'est du mobilier qui est utopique Il faut savoir qu'à l'époque c'était absolument pas du mobilier Pour mettre dans les piscines C'était du mobilier pour mettre à l'intérieur Et toutes les stars de l'époque De Alain Delon à Mireille D'Art Ont eu ce type de mobilier chez eux Dans leur salon Il a toujours hésité entre la science et le design Nous on était la génération qui rêvait de réinventer le monde Et c'était notre maître à tous D'abord il sortait de l'école des ponts et chaussées Pour nous les créatifs ça nous faisait vraiment l'aduler Il a mis au point des bateaux, des avions, des hydravions, des soupe volante C'était un géotrouve tout en fait du design Pour moi c'est la plus belle chose C'est une bicyclette en bambou Et jusqu'au bout il a créé, il a inventé Avec aussi une sorte d'impuissance D'arriver à réaliser ces idées Qui étaient pourtant pas tellement folles Elles étaient tellement en avance De bonnes vibrations effectivement Quand on parle de ces années 70 C'est assez joyeux C'est toute cette folie de ces années-là Ce mobilier-là, Thierry, aujourd'hui On le trouve plus beaucoup Benoît Ramonino est vraiment un des seuls marchands A les avoir aujourd'hui Il a un stand au marché d'Aufine des puces de Saint-Ouen Et vous pouvez retrouver ce mobilier-là Et puis Benoît Ramonino est aussi l'un des auteurs De ce livre, de ce très beau livre Qui vient de paraître chez Albain Michel Kazarkhan, designer, visionnaire Avec une jolie phrase de Philippe Star Qui dit Si j'ai eu un maître, c'est lui Il y a sans doute un peu de Kazarkhan Dans Philippe Starck aujourd'hui Donc voilà Très très bien Un petit côté Kubrick Ainsi par les Zaratoustra La musique, les Dors C'est toute une époque Honneur aux années 70 Avec Mélanie Griffon Merci beaucoup Mais on va d'abord retrouver Jévi Thimbert et son invité Pour les 4 vérités Jévi Thimbert reçoit aujourd'hui Marine Le Pen Candidate FN A la présidentielle Effectivement Bonjour Thierry Avec elle nous allons parler De cette campagne présidentielle Où rien décidément ne se passe comme prévu Bonjour Madame Le Pen On va évoquer tout cela Mais d'abord une information Qui est tombée cette nuit Au QG de campagne De votre campagne Donc à Paris Un début d'incendie Une tentative d'incendie a eu lieu Que s'est-il passé exactement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin ? Non je n'en sais strictement rien Puisque les services de l'Etat Ne nous ont pas contacté Pour nous en informer Je suppose qu'il s'agit là d'un acte Probablement d'un groupuscule d'extrême gauche Ces groupuscules se sentent en toute impunité Depuis des mois Ce sont ceux qui ont détruit des commerces Brûler des voitures Au moment des manifestations Qui s'attaquent à la police Vous savez déjà que ce sont eux Qui ont commis cette tentative d'incendie Compte tenu en tout cas De ce qui a été indiqué à l'AFP Il semblerait que ça ressemble à cela Mais encore une fois je ne suis pas étonné Puisque le gouvernement de François Hollande Les laisse faire depuis des mois Alors que j'ai réclamé à plusieurs reprises La dissolution de ces groupuscules Qui sont des groupuscules extrêmement violents Et qui ont encore une fois Saccagé les centres-villes De Paris, de Rennes, de Nantes Depuis des mois Sans aucune réaction de la part du pouvoir politique Il y a eu des échauffourées Lors de votre déplacement à Ajaccio Samedi dernier Vous avez estimé ce qu'il conteste Que le préfet de Corse n'avait pas fait son travail Qu'il était à l'origine de ces incidents Vous estimez donc que votre campagne Globalement n'est pas assez sécurisée Par le ministère de l'Intérieur Il n'y a pas des policiers par exemple Qui vous accompagnent ? Non mais je pense qu'il y a un laxisme généralisé Je vais vous dire Et je parle au nom de toutes les victimes D'agressions Non, non, non Ce qui m'intéresse ce n'est pas moi-même Ce qui m'intéresse c'est ce que vivent les Français Qui vivent des braquages Qui vivent des agressions tous les jours Qui sont aujourd'hui un peu masquées Il faut bien le dire Par la menace terroriste Mais qui sont bien réelles Qui leur pourrissent la vie Et qui ont le sentiment Que la police fait son travail Mais que derrière La justice ne reçoit pas Les instructions politiques Pour faire preuve de fermeté Et d'autorité A l'égard de cette délinquance De cette violence Qui est en train de ravager Quand même notre pays Y compris dans les plus petits villages de France Pardonnez-moi de revenir d'un mot quand même Sur votre campagne Il y a eu donc ces incidents encore Si demain, le 7 mai Vous êtes élu présidente de la République Vous pensez qu'il ne risque pas D'y avoir des manifestations Puisqu'on le voit Ceux qui vous contestent Le font souvent de façon assez radicale Comment seriez-vous la présidente D'une France apaisée Comment pourriez-vous garantir le calme Si demain vous êtes aux affaires ? Que faut-il faire ? Se soumettre aux violents ? Se soumettre aux voyous ? Se soumettre aux racailles ? Je ferai appliquer la loi Ce qui n'a pas été fait depuis Encore une fois des années Notamment parce que Sous l'impulsion de Mme Taubira La justice a reçu des instructions D'un laxisme absolu Qui fait que Des délinquants Et parfois même des gens Qui devraient être traduits Devant la cour d'assises Font l'objet d'aménagements de peine Et que Nos concitoyens voient passer Ceux dont ils sont victimes Les croisent dans la rue Quelques jours après Qu'ils aient été arrêtés Cette situation est inadmissible Les policiers Je vous le dis très honnêtement N'en peuvent plus De travailler pour rien Car c'est ce qu'ils disent aujourd'hui Nous travaillons pour rien Car nous ne recevons pas Les ordres du pouvoir judiciaire Et du pouvoir politique Et le pouvoir politique Ne donne pas non plus Des ordres à la justice Pour que la paix soit rétablie Sur notre territoire Alors on va parler d'un autre sujet François Hollande Qui sort de son silence Dans cette campagne Il met notamment en garde Contre le vote Pour Jean-Luc Mélenchon Et il dit Il Je le cite Pour parler de son successeur Sous-entendu Il ne veut pas qu'une femme Dont vous Lui succède à l'Elysée Qu'en pensez-vous ? Il en arrive à tenir des propos Presque sexistes En disant Je ne veux pas qu'une femme Me succède Non c'est pas exactement Ce qu'il a dit Il dit il Pour parler de son successeur D'accord Monsieur Hollande soutient Monsieur Macron Il n'ose pas le dire Car le bilan de monsieur Hollande Est tellement déplorable Que monsieur Macron Probablement pense Que ça n'est pas un soutien Très positif Mais il n'en demeure pas moins Qu'il soutient Monsieur Macron Et pour une raison simple C'est que monsieur Macron Et monsieur Hollande En réalité Sont co-responsables De la politique Qui a été menée Dans notre pays Depuis 5 ans L'augmentation Des impôts De 35 milliards Le nombre de chômeurs 1,2 million de plus Pendant le quinquennat Et l'augmentation De la dette Un peu plus de 300 milliards Etc Etc Est-ce qu'il a le droit De mettre en garde Contre certains votes Dans le rôle Qui est le sien Aujourd'hui président Dans quelques jours citoyen Les français ne veulent plus Monsieur Hollande Monsieur Hollande C'est tellement Qu'il ne sait même pas Représenter à l'élection présidentielle Est-ce qu'il a le droit De s'exprimer Il peut toujours s'exprimer Mais est-ce que ses paroles portent Je ne le crois pas Et je pense qu'il ferait mieux Encore une fois De faire le travail Qu'on lui demande de faire Depuis 5 ans Et qu'il n'a pas fait Alors depuis plusieurs jours En tout cas La dynamique semble être Du côté de Jean-Luc Mélenchon Dont les intentions de vote Ne cessent de progresser Dans les sondages Alors que Les vôtres et celles D'Emmanuel Macron Stagnent Voir s'effritent Vous pensez qu'ils puissent Notamment Dans vos électeurs Monsieur Mélenchon Pour expliquer aujourd'hui Cette remontée Est-ce que certains Ne sont pas tentés Non plus de voter pour vous Mais pour lui Mais alors si Je ne le crois absolument pas Pour une raison simple C'est que Monsieur Mélenchon Est encore une fois Un immigrationniste absolu Il est pour la régularisation De tous les sans-papiers Il est pour l'ouverture totale Des frontières A l'immigration Ça veut dire que Les gens qui votent pour vous Ne votent que pour cette question Non pas seulement Mais il veut aussi 100 milliards d'impôts supplémentaires Les français ont vécu 35 milliards d'augmentation d'impôts Les 5 dernières années Et 35 milliards d'augmentation d'impôts Les 5 années précédentes Je veux qu'ils se rendent compte De ce que ça représenterait Encore une fois Pour les classes populaires Et pour les classes moyennes Une augmentation De 100 milliards d'impôts C'est un projet Vous aussi vous proposez Des dépenses supplémentaires Non mais moi je propose Une baisse des impôts Vous proposez la retraite à 60 ans Comme lui par exemple Non mais moi je propose Une baisse des impôts Une baisse de 10% Sur les 3 premières tranches Précisément pour alléger La pression fiscale Qui pèse notamment Sur les classes populaires Et les classes moyennes Je propose la baisse De 5% des tarifs De l'électricité et du gaz Je propose une prime De pouvoir d'achat De environ 1000 euros Par an Pour ceux qui gagnent Moins de 1500 euros par mois Qu'ils soient d'ailleurs Salariés ou retraités Donc je fais Une vraie politique sociale Mais pour cela Je fais des économies Et notamment des économies Sur l'Union Européenne Sur l'immigration Et sur la gestion sociale De l'immigration Qui coûte une fortune Madame Le Pen Ce serait un adversaire Plus facile M. Mélenchon Ou plus difficile Que Emmanuel Macron François Fillon Mais la question n'est pas là Les français vont voter Mais il faut qu'ils sachent Encore une fois Ce qu'il y a derrière Les projets des uns et des autres Moi je crois qu'ils connaissent Bien mon projet En tout cas je l'espère Je crois qu'ils connaissent Peu celui de M. Macron Notamment Et peu celui de M. Mélenchon Alors on reste sur votre projet D'un mot Sur la question de la justice Parmi les 10 premières mesures Que vous prendriez Si vous êtes élu Vous l'avez annoncé Il y a quelques jours Figure l'abrogation Des lois pénales Dati et Taubira Je vous cite Pour mettre fin Au laxisme judiciaire Donc mettre Si je comprends bien Plus de gens En détention En prison Aujourd'hui Vous parlez d'un laxisme judiciaire Où les mettrez-vous Puisque vous avez prévu De construire 40 000 places De prison En 5 ans C'est-à-dire pas tout de suite Donc où mettrez-vous Mais je vais immédiatement Passer à des accords Bilatéraux Avec les pays Dont sont issus Un certain nombre D'étrangers condamnés Pour qu'ils fassent Leurs peines de prison Dans leur pays d'origine Croyez-moi Ça va libérer tout de suite Un certain nombre De places de prison Mais surtout monsieur Je vais apporter des réponses Parce que ce ne sera pas suffisant Apporter des réponses immédiates Au danger terroriste Qui pèse sur notre pays Parce que je ne voudrais pas Qu'on oublie que depuis 2012 Il y a eu 9 attentats En France 240 morts 800 blessés Et je ne parle pas De Bruxelles De Londres De Saint-Pétersbourg Ou de Stockholm Et ça Ça passe immédiatement Immédiatement Comprenez Dès que je suis élu Par les procédures d'expulsion Par arrêté ministérielle D'expulsion des islamistes radicaux Des fichiers S étrangers Qui sont sur notre territoire Il y a 10 000 fichiers S Pour lien avec le djihadisme Par la fermeture des mosquées salafistes Une centaine seulement Ont été fermées Alors qu'il y en a Beaucoup plus sur notre territoire Et surtout la maîtrise de nos frontières Monsieur Car je suis la seule La seule candidate à l'élection présidentielle A demander Que nous maîtrisions nos frontières nationales Que nous retrouvions encore une fois La capacité d'interdire Aux gens dangereux De venir chez nous Ou de rester chez nous Et bien ce sera le mot de la fin Merci beaucoup Madame Le Pen C'est à vous Thierry Et très bonne journée Merci beaucoup Bonne journée C'est sur les femmes Qui se regardent par la glace Qui se disent Ah mon Dieu Qu'est-ce qui se passe Les produits cosmétiques Sont-ils dangereux Qu'est-ce qu'il y a Dans les produits cosmétiques Il faut en parler Une récente étude UFC Que Choisir Dénonce Certains produits Qui pourraient Être nocifs Pour vous Mesdames Et messieurs Alors qu'est-ce qu'elle dit Exactement Cette étude Il y a plusieurs études Ces derniers mois Comme leur nom Comme leur nom l'indique Le système hormonal Le bon fonctionnement Du système hormonal Et puis il y a d'autres substances Par exemple Comme des métaux Potentiellement toxiques Alors pourquoi Toutes ces substances Dans nos petites crèmes Et nos produits de beauté Mais parce que Sans ces conservateurs Ce sont des conservateurs Sans ces conservateurs Et bien nos produits Dès qu'ils sont ouverts Deviendraient peut-être Des nids à microbes Parce qu'il y a des bactéries Qui peuvent se développer Dans ces produits Simplement les médecins S'inquiètent Les médecins Les scientifiques Parce qu'ils ont peur De l'effet cocktail C'est-à-dire que Nous utilisons tous Quotidiennement Plusieurs fois par jour Plusieurs de ces produits Et c'est sans doute Cette combinaison Ce mélange de produits Cette utilisation successive Qui pourrait faire Que plusieurs substances Indésirables Pourraient pénétrer Dans notre organisme Par la peau Par la bouche Etc Donc quelles sont Les substances Qu'il faut éviter Le plus possible Comment mieux choisir Les produits Que nous achetons Réponse en image Il y a de plus en plus De substances Allergisantes Dans les produits cosmétiques On va notamment Les trouver dans les crèmes Les crèmes pour le visage Les crèmes pour le corps Ce sont des isothiazolones On va les trouver Sous forme de méthylisothiazolone De méthylchloroisothiazolone Donc on doit regarder l'étiquette Et si on a ces substances-là Il faut mieux les laisser de côté Puisqu'on peut avoir Des allergies cutanées À type d'eczéma D'urticaire Parfois Heureusement rarement Des oedèmes de Quink C'est-à-dire que ça peut gonfler Et puis des troubles digestifs Parfois insoupçonnés Qui peuvent être liés À ces substances allergisantes Les perturbateurs endocriniens Il y en a énormément Dans les produits cosmétiques Notamment les crèmes pour le visage Des crèmes pour le corps Mais aussi des gels douche Les produits qu'il faut éviter d'acheter Qui contiennent des perturbateurs endocriniens C'est le BHA Le BHT Le triclosan C'est le butyl et le propyl parabène Ces substances vont très rapidement passer Dans le sang Quand on les applique sur la peau Et ensuite Si on le fait de façon quotidienne Ça peut favoriser par exemple Certains types de diabète Les infertilités Les stérilités Et puis on les suspecte De pouvoir aussi favoriser Certains types de cancers Du sein et de la prostate Dans les produits cosmétiques On trouve aussi certains métaux Notamment du chlorhydrate d'aluminium Dans les déodorants Qui est suspecté De pouvoir aussi favoriser Certains types de cancers du sein Certains consommateurs Se dirigent plutôt vers des déodorants Sans sel d'aluminium En fait on peut trouver Des sels d'aluminium aussi Par exemple dans certaines pierres d'alain Et notamment les pierres d'alain de synthèse On les reconnait comment ? C'est indiqué ammonium d'alain Alors que sur les pierres naturelles d'alain Est indiqué potassium d'alain Et là c'est sans risque Les recommandations que l'on peut donner Aux consommateurs Pour éviter un peu tous ces toxiques C'est d'une part de ne pas utiliser des crèmes Pour le visage ou le corps De façon quotidienne Et d'autre part de se tourner Vers des huiles végétales Qui contiennent par définition Moins de composés toxiques Elles ont un pouvoir hydratant identique Et ne contournant pas d'eau Et bien il n'y a pas de développement de bactéries Donc on n'a pas besoin de tous ces conservateurs Qui peuvent être des perturbateurs endocriniens Bon c'est intéressant tout ça Mais bon il y a certains produits Des produits qui pourraient nous protéger Qui coûtent peut-être un petit peu plus cher Sans aluminium c'est parfait Mais au niveau social Il faut que ça tienne un certain temps Parfois c'est un petit peu moins efficace C'est un peu moins efficace Mais voilà Ce qu'il faut peut-être retenir aussi C'est qu'il faut faire attention A deux périodes de la vie C'est vraiment la grossesse C'est-à-dire la vie fétale Et la petite enfance Parce que là A ces moments de la vie On est particulièrement sensibles Aux perturbateurs endocriniens Donc c'est vrai Quand on est une femme enceinte On doit faire attention Aux produits qu'on achète Suivre ce type de recommandations Et aussi faire attention aux enfants Aux produits qu'on utilise pour eux C'est noté Parce que ce sont certainement Un sujet sur lequel on reviendra Merci beaucoup J'adore C'est bien ça J'audace Saint tout à l'heure On va voir une pêche pour la journée Incroyable Pourquoi est-ce qu'on écoute cette chanson ? C'est la grande aventure de la cité de la peur Avec Gérard Darmont Alain Chabat Chantal Lobby Et Dominique Et Dominique Faroudia Qui signe ici sa septième réalisation Dominique Faroudia Il a fait plein de choses Grand homme de télévision Il est notamment à l'origine des nuls Avec Bruno Carret Chantal Lobby Alain Chabat Et puis producteur également Septième film On se souvient Il y a 20 ans De Delphine 1 Yvan 0 Ça devient un petit rôle Thierry Dans ce film-là Du Marquis De Trafic d'influence Et dernièrement de Bisse Avec Franck Dubos Qui est cadmerade L'idée de son scénario Dominique Faroudia Elle a eu il y a quelques années En lisant un article de Libération Qui stipulait Que 60% des couples divorcés parisiens Était contraint de vivre sous le même toit Par manque d'argent Hallucinant 60% de personnes Qui doivent cohabiter Du moins pendant un temps réduit certes Mais ça fait deux loyers Ce qui ne doit pas être évident tous les jours On a là une formidable idée de scénario Le couple dans le film C'est Louise Bourgoin Et Gilles Lelouch Ils se séparent Louise Bourgoin Est propriétaire de la maison Mais monsieur Gilles Lelouch A 20% de la maison Et en plus monsieur Il n'a pas tellement envie Que ça s'arrête Et là il dit Attends t'es gentille Je vais rester à la maison Elle lui dit Ok mais dans tes 20% T'as 20% du frigo 20% du jardin 20% des toilettes 20% de l'appartement Bref L'idée est assez sensationnelle Non c'est super Alors il y a eu un film Qui est sorti l'été dernier Qui s'appelait L'économie du couple Qui a été très remarqué Qui était un drame Sur ce sujet là Là c'est une pure comédie On a des second rôles Très rigolos Si je vous dis Manu Payet Dans le rôle du meilleur ami Et Nicole Calfon Complètement désopilante Dans le rôle de la belle-mère De Gilles Lelouch Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré Dominique Farugia Bonjour Dominique Bonjour Merci d'être avec nous Parce que je sais Que c'est la tournée province En ce moment Oui mais j'ai Je ferai n'importe quoi Pour être à Télémata Vous vivez toujours ensemble ? Beaucoup de couples divorcés Vivent sous le même toit Je possède 20% De cette maison Tu m'achètes mes 20% Ou je vais m'inviter Dans mes 20% Gérard Junio Vous disait Que lui Lors des tournées province Il avait l'impression De se faire auto-psychanalyser Parce que les gens Lui posaient des questions Sur le pourquoi de son film Est-ce que ça vous fait Un peu cet effet-là ? Gérard Junio A un certain âge Oui c'est vrai Il est pénible Et c'est difficile Pour les Gérard je t'embrasse Pardon Mais papa veut vraiment Revenir ici Vous pouvez pas divorcer Comme tout le monde Non ? Oh Violette Tu reviens Non je me fais pas Du tout psychanalyser On me pose des questions Et elles sont plutôt drôles On me demande Si ce sont les vraies fesses De Gilles Lelouch Je fais des choses comme ça C'est ça qui est impressionnant On sent qu'il va à la salle Ouais ouais Oh mais il est beau J'ai soif Certains auraient préféré Voir les fesses De Louise Bourgoin J'ai essayé de faire Un film féministe Où la seule nudité Est une nudité masculine Bah je trouve ça génial Tu verras aucun inconvénient A laisser ta chambre à ton père Quoi ? Ouais Tu peux venir voir ? Tu viens voir tout de suite Tout ce qui est là T'y touches pas ça C'est ta partie 20% de la maison 20% du frigo L'idée de ce film Dominique C'est très sérieux C'est un fait de société Oui il y a un article Que j'ai lu sur le fait Que 60% à Paris Des couples divorcés N'arrivent pas Tout de suite A se trouver chacun Un appartement Pour des raisons d'argent Bien sûr Donc ils cohabitent Ils sont obligés de cohabiter Qui c'est qui ramène des mecs A la maison Pour faire des plans à trois ? C'est qui lui ? Mon amour Votre mère C'est une grosse info Comment on fait une comédie A partir de ça ? Parce que c'est un truc Pas drôle du tout C'est ce que j'aime faire J'aime bien prendre des trucs Tristes Et en faire des choses drôles Ou en tout cas De mêler un peu les deux C'est ça qui m'amusait Je crois que je vais y aller moi Non toi tu restes ici Il y a quelque chose Qui amusera Les plus de 35 ans En tout cas C'est que les personnages principaux S'appellent Delphine et Yvan Et que ça nous rappelle Votre premier film Delphine 1 Yvan 0 Il a 20 ans le film Exactement Et je me dis Tiens un couple Ils se mettent ensemble Il y a 20 ans Ils vont se marier Ils vont faire des enfants Et ils vont divorcer Voilà C'est un peu le schéma du couple En ce moment Mais c'était amusant De retrouver mes personnages Surtout Tu sais ce que ce panneau veut dire ? Yvan Je te posais une question Oui Est-ce que vous avez réussi Dominique à faire le film Que vous rêviez de faire ? En fin de compte Un film Il y a trois étapes Il y a l'étape de l'écriture Où là on a envie De faire quelque chose Puis ensuite il y a le tournage Où il y a plein de choses Qui se passent Il pleut On change de décor On fait autre chose Et après il y a le montage Où on peut réécrir Et on réécrit aussi au montage Et on enlève Et on remet Il est mal axé quoi Il est tendu dans tous les sens Le film que j'ai là C'est le film que j'avais en tête Vous pouvez sortir tous les deux Un instant ? Allez allez-y les enfants On a besoin de parler entre adultes C'est à vous que je m'adresse Et dans quel état d'esprit Vous êtes à quelques jours De la sortie du film Vous êtes excité Vous êtes un peu inquiet Je suis tot à jeune J'ai du psoriasis Vous dors mais plus de la nuit ? Non je dors pas J'ai du psoriasis Mais ça se voit pas du tout Vous avez l'air très zen Mais parce que c'est vous Oui c'est ça Vous serez réinvités Dominique Merci Merci beaucoup Oh ça me ressort pas Une chouette idée de scénario C'est vrai qu'on pense aussi Un peu à papa ou maman Ou même à la guerre des roses Franchement c'est efficace Ça fonctionne bien Et le couple Gilles Lelouch Ouïs Bourgoin Ça marche très très bien Voilà Gilles Lelouch Qu'on embrasse Qui est en train de réaliser Son nouveau film En tant que réalisateur Ça sort mercredi prochain Et 20% du réfrigérateur C'est quand même assez C'est pas mal C'est pas beaucoup Ce match-up Et l'idée ça va être De mélanger un énorme Blockbuster américain Avec une comédie française Le dernier en date C'est celui-ci Regardez ce que ça donne Vous avez d'un côté Louis de Funès Dans l'homme orchestre On est en 1970 Et de l'autre côté L'équipe de Fast and Furious C'est bon ça C'est super J'adore Vin Diesel C'est les premiers Fast and Furious Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça peut vous foutre Que je m'accompagne Je veux être le premier Moi je suis dans ma rue J'ai pas d'être le premier Dans ma rue Vous n'êtes pas dans votre rue Et bien alors Allez dans votre rue Comme ça vous pourrez être le premier Et on pourrait être le premier Et on pourrait être le premier Comme ça Voilà ce que ça donne Je vous conseille vraiment D'aller voir cette chaîne Sur Youtube C'est absolument génial Vin Diesel Et Louis de Funès Dans un même film C'est assez extra C'est surréaliste Il faut reconnaître Que de Funès C'est quand même assez exceptionnel Vraiment merci C'est incroyable Merci Julia Allez le blog note continue Avec Thomas Hervé Julia Limage Loïc Ballet Thomas Hervé Notre guide Qui nous emmène Au mémorial de la Shoah Pour une exposition Assez incroyable Shoah Et bande dessinée Alors effectivement Vous avez raison de préciser Qu'au départ c'est assez incroyable C'est même un petit peu interpellant On se dit Shoah et bande dessinée C'est bizarre d'interpeller les deux Et c'est ça qui est très très curieux Vous savez en fait Le principe de l'exposition temporaire Les musées Pourquoi est-ce qu'ils font Des expositions temporaires ? Tout simplement pour inviter Les gens à venir visiter le musée Parce que le musée Vous avez une collection permanente Vous avez des choses Qui se passent constamment A l'intérieur du musée Vous n'y allez plus Parce que vous connaissez Le mémorial de la Shoah Et bien le mémorial de la Shoah C'est très intimidant Vous vous dites Est-ce que je vais rentrer Dans le mémorial de la Shoah Est-ce que c'est pas un peu Un sujet qui va être trop pour moi ? Du coup Vous n'y allez pas Grâce à cette exposition La Shoah et la bande dessinée Vous allez attirer des tas de gens Qui se disent Tiens pourquoi pas Et si j'allais voir Et ces gens ont raison De se dire Tiens et si j'allais voir Parce qu'en allant découvrir Cette exposition Qui est complètement interpellante Vous allez déjà découvrir Une exposition sublime Mais en plus Vous allez rentrer A l'intérieur du mémorial de la Shoah Et là vous allez découvrir Un lieu absolument unique en France Et qui risque de vous surprendre Des BD sur la Shoah Il y en a eu des centaines Mais le premier témoignage direct Date de 1942 Ors Rosenthal C'est un juif allemand Qui est venu en France en 1933 En 1939 Il est arrêté Parce qu'il est allemand C'est la guerre En 1940 Il est interné Parce qu'il est juif Et en 1942 Il sera déporté A Auschwitz Et comme il ne comprend absolument pas Ce qui lui arrive Et bien il va raconter ça Sous forme d'une toute petite bande dessinée Et il se représente sous la forme de Mickey Parce que Mickey pour lui C'est l'innocence Il ne comprend pas pourquoi il est arrêté Il ne comprend pas pourquoi Il est déporté Et bien sûr évidemment Sans l'autorisation de Walt Disney D'ailleurs S'il avait demandé Je pense qu'il ne l'aurait pas vu 1944 La bête est morte Alors pour la première fois On va parler d'atroces plans De destruction de races rebelles Ce n'est pas encore la Shoah On ne mentionne pas les juifs Et les nazis sont représentés Sous la forme de loups Alors pourquoi des Mickey Des loups Des animaux Tout simplement parce que La réalité est trop dure A représenter avec des êtres humains Donc on se sert des animaux Mais là pour le coup Walt Disney n'est pas content Parce qu'il dit Dites donc Le loup il ressemble trop Au loup des trois petits cochons Du coup que fait Calvo ? Et bien il lui coupe La truffe en deux Et là effectivement Il n'y a plus de méprise On voit bien de qui il s'agit On reste dans les souris Après Mickey Mouse Alors Mouse C'est la bande dessinée Qui va vraiment raconter La Shoah C'est à dire les camps d'extermination La solution finale Et qui portraitent les juifs Comme des souris Alors les rescapés à l'époque Envers 36 Ils se disent Attendez c'est pas possible Puisque la propagande nazie Elle représentait le juif Comme un rat Mais justement Art Spiegelman L'auteur dit On va retourner le stéréotype En montrant qu'on était Fait comme des rats Les nazis sont des chats Les américains sont des chiens Les français évidemment Sont des grenouilles Et les polonais sont des cochons Ça sur ce coup là Il s'est pas fait que des copains Chez les polonais Dès 1940 Évidemment les comics sont mis à contribution Donc vous avez par exemple Hitler qui essaye de recruter Superman ou Captain America Qui s'attaque au camp de la mort Et là il y a une grande question Qui se pose Pourquoi les super héros N'ont pas libéré les juifs Des camps de la mort Et bien tout simplement Parce que c'est de la fiction Et oui Et les camps de la mort C'était de la réalité Et les super héros Ils ont beaucoup de pouvoir Mais pas celui-là Et pour terminer Les bandes dessinées Sur les justes Vous connaissez Robert Doineau Le photographe du baiser De l'hôtel de ville Et bien dans cette bande dessinée Vous apprendrez Qu'il faisait aussi des photos Pour des faux papiers Et il allait même Jusqu'à mettre sa propre identité Robert Doineau Sur les faux passeports Pour permettre à des juifs D'échapper aux nazis Alors voilà C'est pas Superman C'est pas Captain America C'est pas un super héros C'est juste un héros Robert Doineau Il faut que tous les enfants Les écoles Aillent visiter ce mémorial Aller voir cette expo Alors évidemment Parce que d'abord Vous avez la clé d'entrée Avec la bande dessinée Et c'est ça en fait Qui va permettre Tout à coup Aux écoles de se dire Tiens j'ai une clé d'entrée J'ai la bande dessinée Et ensuite on peut Amener la Shoah Et donc vous voyez Par le biais de ce médium Vous savez Marshall McLuhan Qui était un spécialiste De la communication Et des médias Disait Le médium C'est le message Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que Lorsque vous choisissez De diffuser un message A la radio Avec un livre Ou avec une bande dessinée Vous avez déjà fait un choix Sur la manière Dont vous allez parler Du sujet Et donc c'est très très intéressant D'avoir choisi la bande dessinée Parce que tout à coup Ça vous fait Il y a des tas de personnes Qui vont pouvoir rentrer Dans ce mémorial Qui vont pouvoir comprendre Je ne dis pas découvrir Parce que ça normalement Dans les cours d'histoire Ils sont supposés L'avoir découvert Mais comprendre un peu plus Un peu mieux Ce qu'a été la Shoah Et cette période de notre histoire Et en même temps Je vous le disais en plus Et bien tout simplement Après aller au mémorial De la Shoah Voilà Donc c'est l'occasion Vous profitez de cette exposition La Shoah et la bande dessinée Et vous allez en même temps Au mémorial de la Shoah A Paris C'est en plein coeur Du Marais Et voir les super héros Les héros de bande dessinée Comme on les connaît Oui aussi Comme on l'a vu Les premières bandes dessinées De gens qui étaient vraiment Dans les camps Et qui n'avaient que ce moyen là Pour s'exprimer Merci beaucoup Donc c'est au mémorial De la Shoah A Paris Donc jusqu'au 30 octobre Merci beaucoup Thomas Julien vous savez quoi ? Je nous imagine bien Toute l'équipe de télé Maintenant On ferait bien Un petit karaoké Ah oui Ça serait sympa Ça serait sympa Oui oui On aurait parfois Des surprises Pour nos oreilles Mais on va partir On va partir En Corée du Sud C'est ça ? Oui Ils sont très 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 friands Des karaokés On le sait Et aussi des émissions Télécrochés musicales Musicaux Cette émission de la chaîne Sud-Coréenne Cette chaîne s'appelle TVN Elle voit s'affronter Des chanteurs Des partagés Sur leur technique vocale Alors évidemment Vous allez me dire Jusque là C'est rien de très original Sauf que là Le principal juré C'est un ordinateur Un ordinateur Avec sa froide objectivité D'ordinateur Il va analyser Scientifiquement Le rythme L'harmonie La régularité Des candidats Donc des critères Qui sont normalement Pris en considération Certes Mais pas de manière froide Comme ça On va évidemment Regarder le look Regarder l'âge Non là rien de tout ça Le physique ne compte pas C'est vraiment Vous allez voir Un peu comme une soirée karaoké C'est très divertissant pour eux Ça marche très bien Mais c'est aussi très intéressant Pour nous Parce que c'est l'occasion De découvrir l'univers visuel Et télévisuel De la Corée du Sud Énorme mise en scène Accentuée Vous allez voir Par des jeux de lumière Assez éblouissants Des jeux de scènes D'animateurs Qui en font des caisses On est vraiment Dans un jeu vidéo C'est kitsch À mort Il y a même un côté BD Vous allez voir Avec des trucs Qui apparaissent sur l'écran Tout ça Je vous emmène En Corée du Sud Pour découvrir Perfect Singer Contre Scanner Et vous allez voir Ça fait un peu mal Aux yeux des fois C'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501